Bonjour à tous, ici Priscille en direct de l'Ecosse, nous enseignons à notre quatorzième jour de voyage. Donc ce matin nous étions sur les bords du Locke Lomond qui est un des plus grands locs d'Ecosse qui borde une magnifique réserve naturelle que je conseille à tous et comme le temps annoncé était particulièrement beau, nous avons réservé une petite croisière sur le Locke. Il y a énormément d'îles en fait au milieu de ce lac et donc la croisière c'était le thème promenade au milieu des îles. Alors malheureusement quand nous nous sommes levés, nous avons vu quelques rayons de soleil, mais quelques uniquement et ensuite il s'est mis à faire très gris. Bon néanmoins nous avons pris notre petite croisière, il ne pleuvait pas encore mais il faisait très très sombre. Alors je ne sais pas si c'était à cause de la météo ou du peu de touristes, je ne sais pas, la croisière était un peu différente de ce que nous attendions puisque l'annonce c'était balade pendant une heure entre les îles. Alors effectivement nous sommes passés entre des îles, mais en fait juste entre deux points, entre deux petits ports autour de ce Locke. Donc aller-retour, donc quelques explications mais pas terribles, bon bref. On a quand même vu ces petites îles dont certaines sont encore habitées et qui ont servi au fil des siècles un peu d'endroits pour mettre les malades, d'endroits pour mettre les personnes avec des problèmes mentaux, enfin bref. C'était un peu pour éloigner les gens qui n'étaient pas dans les standards on va dire ou qui n'étaient pas en très bonne santé. Et puis finalement il s'est remis un petit peu à pleuvoir, c'était très très gris, froid et petite pluie, petite broussine bien mouillante. Et on avait prévu de faire encore une petite balade dans les montagnes, mais là vu le temps, de nouveau les nuages au ras du sol, ce n'était pas trop le jour de faire ça. Donc à l'issue de notre promenade sur le Locke en début d'après-midi, nous avons donc repris la route en direction de Glasgow. Et en chemin, nous nous sommes arrêtés à Lennox Town où il y a un château. Alors c'est un château qui ne se visite pas, pour le trouver il faut le mériter je pense. Nous avons eu l'aide bienveillante de plusieurs personnes parce que les indications du point GPS de Google Maps ne nous permettaient pas d'y aller. Et donc on est tombé par un moment sur une très gentille dame qui marchait en forêt avec son chien et qui nous a dit écoutez, ce n'est pas très loin de chez moi, suivez-moi, je vais vous guider. Donc elle nous a guidés, ce qui nous a permis de nous approcher de ce château. Nous avons en plus bénéficié, parce qu'il est sur des terrains privés qui appartiennent à la mairie, à l'État, de toutes les grilles étaient ouvertes parce qu'apparemment il y avait des travaux dans les bois, ce qui nous a permis vraiment de nous approcher très très près du château. Donc c'est un château qui était un hôpital qui a été détruit par un incendie au siècle dernier. Donc j'ai pris quelques photos aussi que j'ai dû poster sur Instagram. construction très curieuse, encore différente de ce qu'on a vu, puisque là on n'est pas dans un château fort ou autre, on est en pleine terre, alors sur une colline bien évidemment, mais avec une pierre un peu ocre, enfin c'est très 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 particulier. On ne peut pas vraiment s'approcher, enfin on ne peut pas rentrer à l'intérieur de la structure puisque c'est trop dangereux, donc il y a des barrières tout autour. Il y a la végétation aussi qui a un peu gagné de terrain, donc c'était un hôpital qui a brûlé. Très belle construction, enfin moi j'ai trouvé ça très beau. Ça m'a rappelé d'ailleurs la structure, certains films d'horreur qui se passent dans les châteaux. Parce qu'il y a une espèce de Porsche très curieux, je ne sais plus quel film c'est, mais il faut que je fasse des recherches là-dessus, parce qu'en tout cas le design, l'architecture elle-même du château est assez particulière. Mais bon, il faut vraiment le mériter. Puis il pleuvait, il y avait de la boue partout, c'était fantastique. Bref, et puis donc de là, nous avons avancé jusqu'à notre hôtel, donc à Glasgow. Donc on est plutôt pas mal situé là sur Glasgow, puisqu'on est juste à côté des rues commerçantes du centre, on est vraiment bien bien placé. Ce qui nous a permis le soir, en arrivant, de faire quelques petits tours, un peu de shopping, puisque les derniers jours s'approchent, il faut terminer les cadeaux. Et puis de profiter, oui, un petit peu de la ville, même si, encore une fois, il pleut des cordes pour changer. Il pleut, il pleut, il pleut, bref. Voilà pour notre journée. Ça sent vraiment la fin. Bon, c'est comme ça, un jour, il faut bien rentrer. Bonne journée à tous, à très vite pour la suite. Bye bye.